Nous en discuterons lors du Grenelle des violences conjugales. Vous m'amusez. Mais sinon, on peut faire le Grenelle des violences conjugales, vous et moi, et je prends des engagements toutes seules. L'idée de ce Grenelle, c'est justement de travailler ensemble. Quand vous en discutiez, c'est très bien. Mais vous, vous avez des avis sur la question. Vous travaillez sur ce sujet depuis des mois et des mois. Bien sûr. Marlène Schiappa, donc suspendre l'autorité parentale, oui ou non, y êtes-vous favorable ? Nous verrons. Ce qui ressortira du Grenelle des violences conjugales, c'est à 15h, un tout petit peu de patience. Le Premier ministre va s'engager. Il s'agit de dire ce qui est au fond de vous, ce que vous souhaitez, ce que vous, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre. Les objectifs que je souhaite atteindre, je les ai donnés dans le cadre de ce Grenelle des violences conjugales. C'est mieux prévenir, donc ça passe par l'éducation, mieux prendre en charge, ça passe par l'accompagnement, et mieux punir, donc mieux sanctionner. Et ça, c'est un travail collectif. Ça fait des mois qu'on construit avec les associations et avec tous les ministères, ce Grenelle des violences conjugales, les annonces, elles seront faites par le Premier ministre à 15h, au début de ce Grenelle des violences conjugales. Je me demande pourquoi vous acceptez une invitation, quand vous me dites sans cesse, bah non, de toute façon, les annonces seront faites dans l'après-midi. Marlène Schiappa. Vous savez que ça, c'est absolument insupportable. Moi, je vous invite, si je vous invite, c'est pour que vous donniez des réponses. On peut arrêter la littérature, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi pas, vous savez, ça m'est arrivé. Je sais que ça vous est arrivé, moi je suis là pour répondre à vos questions, je suis là pour donner un plus en plus du gouvernement. Des tribunaux spécialisés, on parle de sanctions maintenant. Des tribunaux spécialisés ou pas ? Ça va faire partie des choses qui seront débattues. Si vous voulez, on peut discuter des tribunaux spécialisés, ça a été fait en Espagne. C'est parti.